... Salut ! Alors aujourd'hui dans cette vidéo consacrée à R-Factor 2, je vais vous parler du multijoueur compétitif qui est apparu il y a environ deux semaines. Je sais, j'ai un petit temps de retard mais j'étais assez pris par la bêta de WRC donc j'ai pas trop eu le temps de m'intéresser au multijoueur compétitif de R-Factor 2. Tout d'abord pour commencer, c'est quoi un multijoueur compétitif ? Eh bien ce sont des courses online organisées par Studio 357, un peu un système à la high racing sauf que là c'est gratuit avec des courses toutes les heures auxquelles vous pouvez participer avec d'autres joueurs du monde entier. Donc c'est plutôt sympa, il y a aussi Assetto Corsa Competition qui propose ce genre de multijoueur compétitif et race room. On va aller dans le jeu, je vais vous expliquer comment il faut faire d'abord dans Steam et puis dans le jeu et puis on va regarder tout ça, à quoi ça ressemble et si ça vaut vraiment le coup et si ça se pose en concurrent d'high racing. Voilà, je suis donc dans Steam, je clique sur bibliothèque, accueil, je descends sur R-Factor 2, R-Factor 2, release candidate, on fait clic droit, propriété, bêta et là, vous voyez, au lieu d'aucune, il faut mettre release candidate, voilà, et c'est tout. Et on laisse, évidemment, le téléchargement se faire ici et ensuite, on n'a plus qu'à lancer le jeu. Une fois le jeu lancé, donc on se retrouve sur le menu d'accueil de R-Factor 2, un classique, donc on clique sur online. Bon, là, moi je l'ai déjà fait, mais il va vous demander de vous inscrire, c'est pas très compliqué, nom, prénom, nationalité, adresse mail, voilà, vous recevrez un mail avec une confirmation dedans, vous cliquez sur le lien. Et ça va confirmer la création de votre compte. Pour ça, pour que ça prenne en compte, il va falloir sortir du jeu, arrêter le jeu et le redémarrer pour que ça soit pris en compte. Et donc là, on se retrouve avec le menu online. Vous voyez en haut, il y a mon nom et mon prénom. Et donc on a Daily Race. Voilà, on voit donc que là, il y a une course, il y a trois catégories, il y a débutant, intermédiaire et avancé. Donc c'est bronze, silver et gold, évidemment pour ça, il faut pratiquer. On a toutes les statistiques qui sont là, vous voyez, moi j'ai participé à aucune course pour l'instant. Donc j'ai pas de statistiques pour l'instant, driver rank, je suis toujours bronze, safety rank. Voilà, donc on retourne. Donc on voit là qu'il y a une course en beginner qui est en status sur le circuit de Nola Motorsport. Si je clique dessus, il y a Join Practice. C'est-à-dire que jusqu'au début de la course qui se fera à 11h la prochaine, je peux joindre une session d'essai libre. Donc, vous voyez, l'enregistrement commencera dans 48 minutes. Là, à l'heure où je fais la vidéo, il est 9h25 du matin. Donc ça commence 50 minutes avant. Et puis là, on clique sur register et on s'enregistre pour la course. Si on fait Join Practice, évidemment, vous allez voir. Il cherche le serveur. On va choisir la voiture. Drive, cancel, bon, effacer. Spectateur ou drive, nous, c'est drive qui nous intéresse, la voiture, on s'en fout. On fait Join Server. Là, il va télécharger le circuit. Voilà. Évidemment, il n'y a pas de contenu modé, c'est que du contenu officiel du jeu. Il ne faut pas rêver, non plus. Quoique les mods, il y a à boire et à manger dans les mods. Voilà, et on arrive sur le serveur. Vous voyez, je vois qu'il y a 4 autres personnes. Non, on est 7, donc il y a 6 autres personnes avec moi. Si je fais Drive, vous voyez, je peux conduire. Je peux donc faire un tour. Je vais vous montrer aussi un truc. Je pense que ça, c'est uniquement en débutant, Setup. Donc, il n'y a rien. Mais vraiment rien. À part le niveau d'essence, vous voyez. Pour le reste, on ne peut rien toucher. La puissance des freins. La balance des freins. Slick ou pluie, ici, il pleut. Suspension, aéros, rien. L'amortisseur, rien. Châssis, rien. Ah oui, l'angle de rotation. Et stratégie, rien. On ne peut rien faire du tout, quoi. Donc, ça, ce n'est pas plus mal. Bon, on va sortir parce que, pour l'instant, ce n'est pas le sujet. Je vous montrerai une course multijoueur dans une prochaine vidéo. Donc, on retourne. Là, on a View, Schedule, Schedule, c'est calendrier. Et donc, là, on voit que, voilà. En débutant, j'ai trois courses possibles. J'ai la Radicale sur le circuit de Milst Metro Park. Avec une course à 13h, 16h, 19h, 22h, 1h. J'ai la Tatus qu'on vient de voir sur le circuit de Nola Motorsport Park. A 11h, à 14h, à 17h, à 20h, à 23h. Et j'ai la BMW M2 Cup. Qui est à 12h, 15h, 18h, 21h, 0h. Vous voyez, donc, c'est ça. 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h. Il y a une course. Toutes les heures, en fait. Et là, par contre, en Silver, c'est toutes les deux heures. Vous voyez, 11h45, 13h45. Et en Advanced, en Gold, c'est toutes les trois heures. Alors, autre chose. On va revenir là. Il y a Carrier Leader. Leader, c'est l'échelle. C'est l'échelle de progression. Vous voyez que là, il n'y a pas de chiffre. Comme dans les RACING. Donc, c'est peut-être pas plus mal, ça. Ça évite de dire, moi, j'en ai une plus grosse que la tienne. Enfin, ça évite des concours de quéquettes, comme on dit. Donc, Next Beginner Event. Enregistrement dans 45 minutes. C'est celui qu'on a vu. Hop, il me revient. Hédule. Next Special Event. C'est ça aussi. Ah oui, Special Event. Oui, voilà. Puisque nous avons aussi... J'étais là dans des E-Race, donc. Je le remets. Nous avons Special Event. Ça, c'est aussi tous les jours. Mais c'est une seule course. Bon, il y a Silver là. Et là, ouvert à tout le monde, donc. Là, c'est une course en GT3. Non, en BMW M2CS, sur le circuit de Long Beach. Bon, un purchase content, hein. C'est pour acheter le contenu. Évidemment, donc, on a le prochain événement de Special Event, qui est une course en GT3 sur le circuit de Sebring. Donc, c'est une course qui va durer 2 heures... Non, 90 minutes, 1 heure et demie. Donc, qui démarrera à 21h15. Là aussi, Join Practice. Le même système que précédemment. Donc, on a les Special Events, les Daily Race, et on a Servers. Alors, on va cliquer dessus. Là, évidemment, il va chercher les serveurs. C'est comme le mode online auparavant. Official Server, évidemment, il ne va rien trouver, puisqu'il n'y a pas de course officielle. Organiser les courses officielles, c'est des grosses courses, quoi, comme les 24 heures du monde, des trucs comme ça. Si on met Community Servers, évidemment, on voit les serveurs, les serveurs comme on avait auparavant, les serveurs qui sont créés par vous-même, comme on a toujours fait. Donc, on revient sur Multiplier, Serveur, et on fait Host Server. Ça, c'est nouveau. Voilà. Mais ça, c'est payant. Donc, ici, on peut créer son serveur, et il est hébergé par les serveurs de Studio 397. C'est payant, je crois, il y a des passes dans le jeu, dans Steam, où on peut acheter du temps. Je crois que c'est 1 euro l'heure. Je crois que c'est 1 euro 1 heure. Je crois que c'est dégressif. Après, par exemple, si vous prenez 24 heures, un serveur au 24 heures, c'est 13 euros, je crois. Alors, dans l'absolu, c'est vrai que ça fait un peu cher. Ça fait quand même 1 euro de l'heure pour un serveur. Je trouve que c'est quand même un peu cher. Mais si on réfléchit, on ne va pas ouvrir un serveur, évidemment, en permanence. Ça ne va pas vous coûter 13 euros par jour. Vous n'allez pas faire tourner un serveur en permanence. Donc, si vous prévoyez, par exemple, une course online avec des potes, ou une communauté, ou quoi, vous pouvez prendre, vous savez que ça va durer de 21 heures à 23 heures, vous prenez 3 heures de serveur, ça va vous coûter 3 euros. Vous ne faites pas ça tous les jours, donc ce n'est pas la mer à boire non plus. Et surtout, le reste du multijoueur est gratuit. parce que dans Air Racing, on peut faire la même chose. Le serveur, tu peux acheter, louer un serveur aussi. C'est payant. Mais Air Racing, tiens, derrière, un abonnement. Donc, vous voyez, Get Minutes, c'est là, si je clique là, Learning Store, vous voyez, 1 heure, donc 1 euro, c'est ce que je disais. 24 heures 13 euros, 12 heures 9 euros, et 6 heures 6 euros. Bon, c'est pas mal, non ? Je trouve que c'est pas mal. Surtout, le gros avantage, là, que vous avez, c'est que créer un serveur dans Air Factor 2, ça relève à la limite de la sorcellerie. C'est pas simple du tout. Moi, j'en ai chié. Je me suis fait aider par des vidéos, des tutos, par des gars qui sont venus sur mon Discord m'aider à configurer tout ça. Parce que c'est pas simple. Là, non, vous n'avez rien à faire. Vous sélectionnez la voiture, la voiture que vous voulez ou les voitures, le circuit, et c'est tout. Vous faites vos settings, le nombre, la durée de la course du warm-up, des qualifications, etc. Si vous voulez, les mêmes paramétrages qu'un serveur classique. Donc, là-dessus, il n'y a rien à dire de plus. Donc, c'est ultra simple. Le seul jeu qui propose la même chose, mais gratuitement, c'est Automobiliste à 2. Bon, c'est pas tout à fait la même chose puisque là, on crée plus sa partie à la volée, mais c'est le seul qui propose d'héberger les parties. Dans tous les autres jeux, que ce soit e-racing, race room, Assetto Corse, Assetto Corse Competition, et pardon pour ceux que j'oublie, il faut créer un serveur passé, pas un serveur manager, avoir un PC à part, et compagnie, une bonne connexion, voilà, alors que là, tu n'as pas à t'occuper de tout ça. Tu payes, évidemment, mais tu es tranquille, et tu utilises ton serveur comme tu le veux. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Je vous l'ai dit, pour l'instant, je n'ai pas encore fait de course. Je vais essayer la M2 ou la Tatus, et je vous le dis, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Mais, c'est assez complet, et surtout, c'est simple. c'est d'une simplicité enfantime. Vous vous inscrivez, vous créez votre compte, et c'est fini. Ensuite, vous cliquez sur Daily Race, voilà, Tatus, Go to Event, voilà, enregistrement, dans 39 minutes, dans 39 minutes, vous vous enregistrez, d'ici là, vous pouvez faire du practice si vous voulez, pas pour faire du setup, parce qu'en beginner, je vous ai montré qu'il n'y en avait pas, mais c'est d'une simplicité enfantine. Donc, il y a, voilà, practice 5 minutes, qualification 7 minutes, course 16 minutes, mais il y a, franchement, on l'attendait depuis longtemps, parce que ça fait plus d'un an, voire deux même, qu'on en parle, de ce multijoueur compétitif, et franchement, moi, pour l'instant, ça me plaît. Je n'ai pas joué encore, après, le jeu, je ne pense pas que c'est ça qui pose le plus de problèmes, comme dans tous les multijoueurs, tu vas te retrouver avec des boulets, ça, il faut bien le comprendre, je ne sais pas comment fonctionne le système de classement, si vraiment, il faut que même, comme dans Assetto Course Competition ou dans Air Racing, même si tu n'es pas fautif, qu'un mec arrive comme un bourrin derrière, te fracasse la voiture, tu perds du SCR, du SA, je ne sais plus. Donc, je ne sais pas comment c'est géré ça, on verra ça plus tard, mais pour l'instant, c'est d'une simplicité enfantine. Alors, la question qui se pose, est-ce que ça va tuer Air Racing ? Évidemment que non, évidemment que non, pourquoi ? Les deux sont complémentaires, celui-là est gratuit, celui d'Air Racing est payant. Donc, Air Racing sont déjà installés depuis très très longtemps dans ce mode multijoueur, puisque c'est leur postulat de départ, de base. Air Racing, nous, à la base, ils disent, nous, on ne fait que du multijoueur. Là, si maintenant, je sors et je veux faire single player, je peux faire de la tatu sur nos motorsports, tout seul comme un con, ou me faire une course contre les IA. Dans Air Racing, tu ne peux pas faire ça, dans Air Racing, c'est que du multijoueur. Oui, tu peux faire du practice, c'est vrai, tu peux faire du practice, mais ce n'est pas la même chose. Et dans Air Racing, je vous l'ai dit, tu payes un abonnement. Donc, non, ce n'est pas un tueur d'Air Racing. Air Racing continuera à jouer et Air Racing a ses aficionados depuis longtemps. Il a une communauté qui est énorme, il faut bien le dire. Donc, non, c'est complémentaire. Pour ceux qui aiment Air Racing, il y a Air Racing et pour ceux qui aiment Air Factor 2, qui préfèrent Air Factor 2, il y a Air Factor 2 ou Race Room ou Assetto Corse Compétition. Bien que Assetto Corse Compétition aient de plus en plus délaissé. Parce que voilà, du GT3, du GT4, une quinzaine de circuits, sans faire de mauvais jeu de mots, tu as vite fait tourné en rond. Alors que là, non, c'est quand même, le contenu est bien plus fourni. Tu peux faire du GT, tu peux faire de la monoplace, tu peux faire du proto, tu peux faire du monotype. Donc, ouais, non, non, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. Et surtout, c'est très simple. Moi, avant de faire la vidéo, je vous ai dit, ça m'a pris deux minutes pour m'inscrire. Lancer le jeu, rentrer, trois infos de base, mail, nom, prénom, nationalité, tu reçois le mail, terminé, tu cliques et tu as accès. Tu as accès à tous les serveurs. Non, franchement, c'est très très bien. On va voir avec une course online et ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Mais pour l'instant, c'est plutôt du bon. Moi, ça me satisfait pleinement. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, commentez-la. Et si vous voulez me soutenir et que vous avez du matériel fanatech à commander, utilisez le lien dans l'inscription de la vidéo. Et profitez-en aussi pour visiter mes autres partenaires. Ciao ! Sous-titrage ST' 501